TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail Ensuite, notre opération suivante, c'est la date du 15. On a ici le 15-03. Le 15, on dit avis de crédit reçu correspondant à la négociation avec un taux d'escompte de 12%, commission 2% et 3 000 et la TOB de 17%. Donc le banquier, quand vous lui vendez l'effet, il vous remet le montant à l'avance mais en réalité, il ne vous remet pas le nominal, c'est-à-dire le montant total de l'effet. Lui, il défalque l'ensemble de ses AGO. Notamment l'escompte, les commissions également. Vous avez des commissions proportionnelles avec un pourcentage et des commissions fixes. Ici, c'est notre cas. Les commissions proportionnelles, on a 2%. C'est proportionnel au montant de l'effet. Et les commissions fixes, on nous remet ici au montant de 3 000. La TOB, c'est la taxe sur les opérations bancaires. Donc c'est la taxe supportée par l'ensemble des transactions financières. Ici, nous allons calculer le montant de l'escompte, le montant total des AGO, pour connaître le montant effectif que le banquier a viré au niveau de notre compte. Donc nous allons commencer par le calcul de l'escompte. L'escompte ici, c'est un taux de 12%. Donc le montant de l'escompte, nous allons l'avoir en faisant, c'est l'effet déjà de sale qui a été négocié, qui a été vendu. Donc l'escompte sur l'effet de sale, le montant du nominal de sale, c'est 600 000. Multiplié par le taux d'escompte. Le taux d'escompte, c'est de 12%. Mais multiplié également par la durée. Parce que le banquier, il calcule le montant ici de ses frais sur, le montant de ses, pour lui c'est des produits, sur la durée. Maintenant la durée, c'est allant de la date de remise jusqu'à la date d'échéance. Parce qu'en réalité, c'est sur ce temps-là que le banquier anticipe. Donc nous allons avoir ici la date de remise de l'effet. L'effet a été remise à la date du 12. Donc on a ici le 12-03. C'est la date de remise. Et la date d'échéance, l'effet de sale doit être éché normalement le 30 avril. Donc ici on a le 30-04. C'est la date d'échéance. Donc entre la date de remise et la date d'échéance, nous avons combien de jours ? On est ici au 12 mars. Donc dans le mois de mars, vous avez 31 moins le nombre de jours du mois de mars. C'est 31 moins les 12 jours. Nous avons un nombre de jours de... Donc nous avons ici 19 jours qui restent dans le mois de mars. Et pour le mois d'avril, c'est le 30. Donc nous prenons la totalité des jours sur le mois d'avril. Ce qui nous fait un total de 49 jours. Donc le montant de l'escompte, nous allons multiplier encore par 49. Et nous allons diviser par le nombre de jours dans l'année. Rapporté aux banquiers, c'est 360. Donc ici, le montant de l'escompte, c'est 600 000. Multiplié par 12%, multiplié par 49. Ou bien si vous voulez, vous faites multiplié par 12, multiplié par 49, divisé par 3600. 36 000. Les 36 000, c'est les 100 sur les 12 et les 360 jours qui vous font 100 fois 360. Vous avez un dénominateur de 36 000. Donc le montant ici de l'escompte, si on le calcule, vous trouvez un montant de 9800. Donc l'escompte va être égale ici à 9800. Donc ici, vous avez le montant de l'escompte. Maintenant, il reste à calculer le montant de la commission. Donc ici, on va mettre également commission. Commission 2%. La commission, elle est proportionnelle. Elles sont proportionnelles au nominal. Donc on va faire 600 000, multiplié par 2%. Ici, il n'y a pas de durée. Je pense que vous allez trouver 2 facistes 12, divisé par les 100. Donc on trouve un montant de 12 000. Mais attention, on a également une commission fixe de 3 000. Donc nous allons avoir pour le total des commissions, 12 000 plus les 3 000. Ce que nous fait un montant total de 15 000. Maintenant, il reste à calculer la TOB. La TOB, 17%. Mais la TOB ici, elle est calculée, le taux, la taxe sur les opérations bancaires, elle est calculée sur l'ensemble des agios hors taxes. Donc on va mettre ici la TOB de 17%. Il sera calculé sur le montant de l'escompte, ça veut dire 9 800, plus le montant total des commissions, que vous allez multiplier par le taux de la TOB, 17%. Et ici, nous trouvons le montant de la TOB, 4 216. Donc ici, vous avez 4 216. Maintenant, le montant total des agios va être égal au montant de l'escompte, 9 800, plus le montant total des commissions, 15 000, plus le montant de la TOB, 4 216. Et si vous faites le total, vous trouvez un montant de 29 000, 06. Donc le banquier, au lieu de vous remettre vos 600 000, c'est-à-dire le montant du nominal, il va vous remettre 600 000 moins 29 016, ce qui correspond ici à sa rémunération concernant l'anticipation. C'est-à-dire, à la date, lui, du 12, du 15, il vire dans votre compte le montant de 600 000 moins 29 016. Et lui, il perçoit ses agios, toutes taxes qu'on puisse, qui va être ici pour vous, des charges financières. Maintenant, nous passons à la comptabilisation. Nous allons ici débiter le compte banque. Quand on reçoit un avis de crédit, ça veut dire que vous, à votre niveau, vous avez reçu de l'argent. Donc, votre compte banque augmente, il est débité. Le montant des charges financières, des agios, toutes taxes comprises, nous allons le comptabiliser dans le 675. Et l'effet, la remise à l'escompte, on va le constater dans le 565. Donc, on a ici le compte banque. Ensuite, le 675, on a l'escompte des effets de commerce. Les effets de commerce, je mets EC. Et le 565, c'est l'escompte de crédit ordinaire. Donc, au niveau de la banque, nous allons recevoir 600 000, moins le montant des agios, 29 016. Si vous faites la différence, au niveau de notre banque, nous recevons 570 984. Le montant des agios, toutes taxes comprises, 29 016, qui est ici pour nous des charges financières. Et le 565, évidemment, va enregistrer le montant du nominal de 600 000. Et comme libellé, nous pouvons mettre avis de crédit reçu, avis de crédit sur bordereau d'escompte. Et nous avons fini avec la comptabilisation de la remise à l'escompte de l'effet de sale. Maintenant, nous allons attendre la date d'échéance pour voir l'issue de l'engagement de sale. L'opération suivante, c'est la date du 30 mars. Donc, ici, nous avons le 30 03. Le 30 mars, on dit, Diop avise qu'il ne pourra pas payer à l'échéance. Nous lui donnons le même jour une avance de 900 000 et tirons sur lui un nouvel effet échéant dans 4 mois. L'intérêt de retard de 7 500 et la TVA de 18 %. Donc, Diop, il avait souscrit un billet à ordre à la date du 10, si vous vous rappelez ici, échéant dans un mois. Donc, à la date du 10, normalement, son effet devrait être éché le 10 avril, dans un mois. Mais 20 jours après, à la date du 30, il nous avise qu'il ne pourra pas payer. Par consentement et comme l'effet n'est plus dans notre portefeuille, nous décidons de lui remettre une avance de fonds, lui permettant d'honorer son engagement. Donc, si il reçoit une avance de fonds, ça veut dire que nous lui avons remis de l'argent. Donc, quand on remet à Diop de l'argent qui est notre client, on débite le 411. Et nous cléridons. Ici, on suppose qu'il a reçu un chèque de 521 ans. Donc, nous avons le compte client et le compte banque. Pour un montant, il a reçu 900 000. Et comme libellé, nous pouvons mettre l'avance de fond. L'avance de fond, on peut mettre au profit de Diop. Mais à la même date.